Comment ça, un petit détail ? Effectivement, la pendule est vide. Comme vous le dites, elle ne peut pas sonner. Toutefois, il faut se demander quand le mécanisme a-t-il été enlevé. Si c'est après que le témoin ait entendu la pendule, il n'y a aucune contradiction. C'est vrai, c'est une possibilité. Le mécanisme a pu être retiré après qu'elle eut entendu. Et c'est exactement ce qui s'est passé, votre honneur. Bon, j'étais pas là, mais je le sais. Bien, M. Wright, pouvez-vous prouver quand le mécanisme a été retiré ? Mais c'est impossible, je peux le prouver ! Quoi ? On m'a toujours dit que seules les preuves comptent au tribunal. Voici donc la preuve qui démontre quand le mécanisme a été retiré. C'est un très joli téléphone portable rose que vous avez là, M. Wright. Ouh, il a un téléphone de fille. Attendez, attendez, ce n'est pas mon téléphone. Écoutez, c'est le portable de l'accusé et il contient un enregistrement. Celui d'une conversation qu'elle a échangé avec la victime le jour du meurtre. Silence, silence ! Le téléphone portable de l'accusé, mais personne n'en a parlé ! Peut-être que l'inspecteur Tectiv n'a pas jugé ça utile. Notre inspecteur est bon pour une inspection générale. Je suis tout cœur avec vous, honneur. Mais pas trop. Mais un peu quand même. Mais franchement pas trop. Écoutons cette conversation. Mais pour le coup, là, elle ne parle plus du tout. Oh, elle ne marche plus, c'est dommage. Ouais, j'ai dû retirer le mécanisme, désolé. Conversation enregistrée, le 5 septembre à 9h27. Votre honneur, je pense que cette conversation démontre que le mécanisme avait déjà été enlevé. Puisqu'elle a été enregistrée le matin du meurtre avant même que le témoin n'arrive à l'hôtel. Mais, mais, mais... Eh bien, mademoiselle Éhout, auriez-vous l'obligence d'expliquer ceci à la cour ? Comment saviez-vous que cette statue était une pendule ? Eh bien, ça me paraît pourtant évident, pas vous. J'ai vu cette pendule... Dans quel magasin déjà ? J'ai fait tellement souvent les boutiques que j'ai oublié. Le témoin avait donc déjà vu cette pendule auparavant. C'est tout à fait possible. La défense a-t-elle d'autres objections ? Le témoin déclare l'avoir déjà vu. Mais ceci contredit directement une preuve qui a déjà été soumise à la cour. Aucun magasin n'a jamais possédé cette pendule. Jamais ! Quoi ? C'est un de mes amis qui l'a fabriquée. Il n'en existe que deux au monde. Et celle qui n'est pas ici se trouve entre les mains de la police. Impossible ! On vend tout dans les magasins. C'est... Je ne comprends pas. Mademoiselle Ehout, il est temps d'aller vous acheter un cerveau. C'est quoi ton problème, tête de porc épique ? J'en ai rien à faire de cette stupide pendule, d'accord ? C'est elle, et elle doit mourir pour ce qu'elle a fait. Mourir ! Oh, 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 oh ! Hein ? Oui ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, ne nous énervons pas, d'accord ? Mademoiselle Ehout, laissez-moi vous reposer la question. Dites-nous comment vous saviez que l'arme était une pendule ? La défense a-t-elle une idée sur la question ? Bon, c'est le moment. Oui, votre honneur. Laissez-moi vous expliquer la vérité dans cette affaire. Mademoiselle Julie Ehout, vous saviez qu'il s'agissait d'une pendule, car vous en aviez entendu parler. Le témoin n'avait jamais tenu la pendule dans ses mains. Néanmoins, elle avait entendu dire que c'était une pendule. Elle avait entendu dire. C'est exact, votre honneur. Sinon, comment aurait-elle pu savoir que le penseur était une pendule ? Et je peux vous le démontrer grâce à ceci. Oh, mais où est-ce que vous avez trouvé ça ? Je l'avais caché dans le tiroir de mes pe... Euh, euh, qu'est-ce que c'est ? J'ai trouvé ce dispositif d'écoute dans la chambre de Mademoiselle Ehout. Monsieur Wright, veuillez expliquer à la cour de quoi il s'agit. Mademoiselle Julie Ehout, vous aviez mis la victime, Maya Fait... Mia Fait, sur écoute, n'est-ce pas ? Oh, euh... Objection, votre honneur, enfin c'est totalement hors de propos ! Je n'en suis pas si sûr, objection rejetée. Je me demande pourquoi notre témoin était en possession d'un enregistrement téléphonique. Enfin, c'est scandaleux ! La défense ose soutenir que le témoin avait mis la victime sur écoute ? Absolument ! Mais si tel était le cas, et ça ne l'est pas, il vous reste encore à prouver une chose. La victime a-t-elle mentionné au téléphone que l'arme était une pendule ? Pouvez-vous prouver ceci ? Ah, j'en doute ! Ah oui. Et moi je vous dis que je peux le prouver. C'est très simple. De... Mais quoi ? J'ai le téléphone portable de l'accusé. Oui, nous l'avons déjà vu, le téléphone rose, c'est ça ? Quoi ? Ah, oui, oui. Écoutons de nouveau la conversation entre l'accusé et la victime. Ah, alors tu veux que je garde des preuves pour toi ? Oui, voilà, c'est ça. On parle beaucoup du prochain procès. Je ne pense pas que mon bureau soit l'endroit le plus... sûr pour garder des preuves. Ah oui, je vois. Alors c'est quoi cette fois ? C'est bizarre à expliquer. À la base, c'est une pendule. Une pendule ? Oui, elle a la forme de la statue du penseur. Et elle dit l'heure en plus. Mademoiselle Julie Ehout, vous avez utilisé une table d'écoute pour espionner cette conversation. C'est comme cela que vous avez su que le penseur était une pendule. Je me trompe ? Je... Je... Non, ce n'est pas... Pas possible. Objection ! Votre honneur, tout ceci est ridicule. Votre honneur, est-ce que vous pensez que ce témoin trouve ça drôle ? La défense exige une réponse. La... La... Témoin, répondez. Avez-vous mis ce téléphone sur écoute ? Ça a marché. La cour découvre enfin la vraie Julie Ehout. Et maintenant, le coup de grâce. Mademoiselle Ehout, pourquoi avez-vous mis son téléphone sur écoute ? Mais... Répondez à la question. Je suis obligée. C'est une affaire de meurtre, non ? Pas de toutes petites écoutes de rien du tout. Bon... Euh... Au moment du meurtre, je me trouvais dans ma chambre d'hôtel et j'attendais le service de chambre. Comment j'aurais pu l'assassiner ? Si vous ne me croyez pas, demandez au groom. Bien. La défense souhaite-t-elle ajouter autre chose ? Euh... Euh... Eh bien... Allez, pense à quelque chose. La défense souhaiterait appeler le groom de l'hôtel à la barre. Objection ! Je m'oppose totalement à la venue du groom. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Car je maintiens que cet enregistrement n'a rien à voir avec l'affaire de meurtre. Hein ? Néanmoins, j'accepte de faire venir le témoin à une seule condition. Une condition ? Si l'alibi de Mademoiselle Julie Ehout n'est pas mise en doute après la comparution du groom, vous reconnaîtrez que Mademoiselle Ehout n'est pas l'assassin et donc qu'elle est innocente. Par conséquent, vous devrez accepter que Mademoiselle Maya Faye soit déclarée coupable. Voilà ma condition. Quoi ? J'ai intérêt à trouver quelque chose de suspect dans le témoignage de ce groom. Sinon bien... Euh... Maya ! Maya va être déclarée coupable sur le champ. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je fais quoi ? Je fais quoi ? Ok. J'ai rien à perdre. Sauf... Bah tout en fait. Entendu. J'accepte votre condition, Penteur. Ha 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 ! Imbécile, vous êtes tombé tout droit dans mon piège. Hein ? Non, j'ai changé d'avion... Non, 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 non. C'est trop tard. Très bien. La cour appelle le groom de l'hôtel à la barre. Je crois que nous sommes prêts à écouter la déposition du témoin. Et il a vraiment une tête à l'emploi. Oui, monsieur. J'étais au travail quand j'ai reçu la citation à comparaitre. Je suis ravi de rendre service. Vous me semblez tous sur les nerfs, messieurs. Quelqu'un veut une infusion ? Un thé ? Euh... oui, moi. Euh... à part la coupable. Mais... et la présomption d'innocence ? Oh ! Ça se fait pas ! Huissier ! Faites taire l'accusé ! Bon, vous vous tenez tranquille, compris ? Oui, oui, monsieur. Ce service à thé a l'air plutôt lourd. Alors, sans plus de cérémonie, j'invite le témoin à faire sa déposition. Très bien, monsieur. Je travaille en tant que groom à l'hôtel Sophie qui existe depuis quatre générations. Je suis certain d'avoir reçu un appel de notre cliente, mademoiselle Ehout, peu après vingt heures. Elle a demandé qu'on lui monte des choses à vingt-et-une heures pile, monsieur. Je les lui ai apportées à vingt-et-une heures tapantes, bien entendu. Et je les ai remises à notre cliente, mademoiselle Ehout, en personne. Je vois, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. D'accord, je suis prêt. Enfin, j'espère. C'est le moment ou jamais. Si je ne peux pas prouver que mademoiselle Ehout est mêlée à ce meurtre, Maya est condamnée. Êtes-vous sûr que c'est bien mademoiselle Ehout qui vous a téléphoné ? Absolument, monsieur. Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? J'ai moi-même enregistré mademoiselle Ehout à son arrivée, monsieur. Je ne l'ai pas seulement vue dans toute sa beauté éclatante, j'ai également entendu sa voix. Et c'est là que je les ai vues, c'est... En façon imposante, personnalité, et je... Enfin bref, le fait est que je me souvenais très bien d'elle, monsieur. Bien, et ensuite ? Vingt-et-une heures pile, vous dites. Oui, je crois avoir insisté sur ce détail plusieurs fois. Elle a regardé la télé et avait envie de s'amuser une fois son émission terminée. Elle voulait absolument toutes ces choses à cette heure précise. Allô, monsieur le groom, je voudrais que vous m'apportiez des trucs à vingt-et-une heures pile. Ou quelque chose comme ça, monsieur. Par conséquent, j'ai frappé à la porte à vingt-et-une heures pile, monsieur. Un instant. Quelles sont ces choses ? Objection ! Cette information est strictement confidentielle et personnelle. Objection rejetée. Répondez à la question. Euh, des choses communes, vous savez. Un canard en plastique, un con... Je pense qu'on a compris. Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de Mademoiselle Ehout quand vous lui avez remis tous ces objets en personne ? Absolument, monsieur. Comment pouvez-vous en être aussi persuadé ? Eh bien, quand je lui ai monté le service de chambre, monsieur, elle... la cliente était en petite tenue et... monsieur... elle m'a remercié, voyons... tendrement, monsieur. Tendrement ? Vous voulez dire qu'elle vous a... Pour assez. Mais pas un baiser, hein, monsieur. Plutôt un tout petit bisou sur la joue. Pourquoi aurait-elle fait cela ? Eh bien, peut-être était-elle tombée sous le charme de mon air guindé, monsieur. Ou bien qu'elle voulait jouer avec moi. C'est un moment que je n'oublierai jamais, monsieur. Encore hier soir, chez moi, je m'en suis souvenu très fort. Euh... je vois... Enfin, vous vous rendez à l'évidence, Wright. Ce groom n'a absolument aucune raison de mentir. Alors maintenant, faites preuve d'un minimum de décence et mettez fin à cet interrogatoire si fastidieux. C'était en effet un peu fastieux. Euh... fastid... fastidieux. Le témoin peut se retirer. Je ne peux pas le laisser faire cela. Si ? Attendez. Un instant, je vous prie. Oui ? La défense a-t-elle autre chose à ajouter ? Une dernière question. Permettez-moi de poser une toute dernière question. Votre honneur, je dois faire objection. Cette comédie a assez duré. Calmez-vous, monsieur Hanteur. Très bien, monsieur Wright. Je vous autorise à poser une toute dernière question. Ok. C'est le moment ou jamais. Allez, c'est ma dernière chance. Pourriez-vous me parler de l'arrivée à l'hôtel de Mademoiselle Ehout ? Oh, d'accord. Bien, monsieur. La première chose que j'ai remarquée était sa poids, sa prestance, comme je vous le disais. Une très jolie femme. C'est tout à fait mon genre de femme, alors, bien entendu, j'étais déçu. Je vois. Euh... Pardonnez-moi, mais pourquoi donc étiez-vous déçu ? J'ai un certain charme, oui, mais je n'avais aucune chance. Elle était avec son compagnon. Ah oui, son compagnon. Hein ? Qu'est-ce que vous venez de dire ? Oh ! Oh ! Non, rien ! Groum, dites-nous la vérité maintenant. Mademoiselle Ehout était-elle accompagnée lors de son arrivée à l'hôtel ? Je proteste. Ceci est... est protestable. Vous protestez, monsieur Antor ? Oui, et je proteste encore. Vous êtes donc protestant. Quoi ? Et votre religion n'a pas interféré avec ce procès. Objection rejetée. Mais... mais non ! Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans votre témoignage ? Eh bien, monsieur, vous... vous ne me l'aviez pas demandé. Bien essayé. C'est le genre de choses que vous êtes censé mentionner ? Ah, oui, c'est vrai. Eh bien, c'est... son grand avocat ici présent, monsieur Antor, qui... Hein ? Il m'a demandé de ne rien dire si on ne me posait pas directement la question. C'est pas grave, non ! C'est pas grave, non ! C'est idiot ! J'ai réussi, j'ai gagné. À son arrivée, Mademoiselle Ehut a demandé une chambre double. Pour elle, et... un homme. C'est bien cela ? Oui, monsieur. Ensuite, lorsque vous leur avez monté la commande, vous n'avez pas vu cet homme dans la chambre. C'est exact, monsieur. C'est pour ça que j'ai cru qu'elle voulait s'amuser avec moi. Votre honneur. Nous venons de découvrir un autre suspect dans cette affaire. À la lumière de ces nouveaux éléments, il est impossible de juger l'accusé. Vous êtes bien d'accord, monsieur Antor ? Et qui est cette autre personne ? C'est très simple. L'homme qui est arrivé à l'hôtel avec Mademoiselle Ehut. Votre honneur. Comme cela a déjà été démontré, Mademoiselle Ehut avait mis la victime sur écoute. Cependant, cette même Mademoiselle Ehut a un alibi pour l'heure du meurtre. Mais ce signe innocente nullement l'homme qui l'accompagnait. Le groom n'a vu personne d'autre dans la chambre au moment du meurtre. Ça alors, quel scénario bien ficelé, mais c'est trop tard. Trop tard ? Je comprends parfaitement que vous aimeriez qu'il soit trop tard, Antor. Après tout, c'est vous qui avez caché la présence de cet autre homme à la cour. Réviste, amateur ! Ces accusations sont ridicules ! Ça suffit ! La cour reconnaît les arguments de la défense. J'attends des deux parties qu'elles examinent en détail cet élément. Me suis-je bien fait comprendre ? Oui, votre honneur. Le procès de Maïefey est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La séance est levée ! Ah, Fénix, tu as été incroyable au tribunal ! Vraiment ? Mais oui, je suis ta nouvelle fan ! Oh, c'est juste mon travail, vous savez. Vous voulez un autographe ? Mais bon, l'autre avocat, il était pas mal du tout lui aussi. Hein ? Ah, ce visage avec ses grands yeux et lèvres tremblantes, là ! Oh là là, il me donnait des frissons dans le dos ! Pas vous ? Hmm, si vous le dites. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ? Je vais pouvoir rentrer chez moi ? Bah non, je ne pense pas. Ce n'est pas tout de suite que vous retrouverez José. J'en suis désolé. Oh, je vois. Mais j'ai mis le doigt sur une bonne piste aujourd'hui lors du procès. Une piste ? Comme une piste cyclable ? Cet homme qui accompagnait Mademoiselle Ehout. C'est lui la clé. Ah, je comprends. Au fait, qu'est-ce qui est arrivé à Mademoiselle Ehout au final ? Ils l'ont arrêté. Elle a dû s'apercevoir que ses attributs ne sont pas infaillibles. Actuellement, elle doit être au centre de détention. J'irai faire un tour un peu plus tard. Enfin bon, cette affaire est loin d'être classée. Ça, c'est sûr. Je vais tâcher d'en savoir plus sur cet homme. Tu crois que c'est lui qui... Oui, c'est... C'est possible, en effet. Ah, Mia. Maya. Non, non, c'est bien Mia. Je ne suis pas trompée, moi. Ah, euh... Oui, désolé. Euh, ne vous inquiétez pas. J'aurai retrouvé cet homme avant demain. Je vous le promets. Je compte sur toi. J'ai demandé le dossier complet du témoignage de Julie Ehout. J'ai pensé que ça pourrait servir lors du procès de demain. Mais maintenant que je l'ai entre les mains, je n'en suis plus si sûr. Son témoignage est un tissu de mensonge. En fait, seule une partie a été conservée pour le dossier. La victime a esquivé une attaque, s'est enfuie vers la droite, mais a été rattrapée et frappée trois fois. Je ne sais pas dans quelle mesure cela va m'aider. Bref, il est temps pour moi d'aller sur le terrain et de poursuivre mes recherches. Mia, Maya n'a rien à faire en prison et je suis le seul à pouvoir la sortir de là. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement.